Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un Oli, coup en description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, jolie petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation de toutes les armes du Donjon Prophétie qui ont été reworked et réamenées dans le jeu depuis la mise à jour du jeu des gardiens. Donc on va parler uniquement des armes des neufs puisque c'est les armes de cette sélection qui ont été ré-implémentées ce mardi en question et qui, par la suite, vont être recraftables. Je vous donne toutes les infos directement comme ça, ce sera fait. Alors tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des armes qui pour la plupart sont vraiment très très bonnes. Vraiment la grosse part de cette sélection est vraiment insane. Le but, ça va être d'aller les farmer maintenant ou quand vous voulez de toute façon pour avoir un god roll. Une fois que vous obtenez ce god roll, conservez-le bien, surtout si vous l'aimez, parce qu'avec l'arrivée du prochain DLC Final Shape, vous allez avoir la possibilité de reprendre cette arme et de la recrafter un peu comme une arme expert qu'on peut retrouver dans un raid maîtrise. Donc ici, très très simple, vous aurez juste à reprendre cette même arme, la mettre dans la forge et juste augmenter les perks, les améliorer en fait, les perks principales et vous aurez aussi la possibilité de retoucher les canons, les chargeurs, etc. puisque tout ce qui est perks passives, vous pouvez le changer quand vous recraftez une arme et vous pouvez améliorer du coup les deux perks principales. Donc ici, très important, si vous avez du coup un god roll maintenant, conservez-le bien parce que vous pourrez avoir cette même arme en version améliorée une fois que le prochain DLC va sortir. Donc ça, ça vaut pour les armes de prophétie et ça vaut également pour les armes d'Osiris. Allez, c'était le petit point à traiter en début de vidéo parce que c'est quand même réellement important. Maintenant, on va se diriger directement in-game et on va parler des six armes qui ont été réimplémentées dans ce donjon de prophétie et on va voir évidemment si ce sont de bonnes armes et si c'est le cas, quels sont leurs god rolls. On commence avec la première, le décideur, sur lequel on va aller très très vite puisque j'ai déjà fait une vidéo sur cette arme qui est mon arme préférée, du donjon de prophétie, je trouve que c'est l'arme qui vaut vraiment le plus le coup, même si c'est très dur parce que toutes les armes, pour la plupart vraiment, genre 4-5 armes sur 6 sont vraiment insane, donc c'est très compliqué. Mais ici, on va quand même aller beaucoup plus vite, je vous dirige en description et en fiche si vous voulez voir la vidéo que j'ai faite sur cette arme, si vous voulez tous les détails et on va dire plus d'explications générales sur l'arme pour comprendre pourquoi mes choix, etc. Mais sinon, ici dans la première case, vous avez la possibilité de mettre canon rétréci qui est très très bon sur ce genre de mitraillette. Dans la deuxième case ici, je conseille fortement le chargeur d'appoint qui pour moi est vraiment ce qu'il sait de mieux. Et dans les deux cases actives, vous avez deux rôles, un rôle early game et un rôle end game. En rôle early, vous avez subsistance agression qui est absolument magnifique, c'est de la dévastation pure. Et en rôle plus end game, on choisira détecteur de menace et frisson cinétique. Voilà, c'est vraiment les deux rôles phares de cette arme, un rôle early et un rôle end game avec un petit masterwork pour moi de portée qui serait le plus adapté ou de stabilité. Ça marche aussi très très bien sur ce genre de mitraillette. On enchaîne directement avec la seconde arme, le jugement, qui est le revolver de cette sélection à 140. Donc ça fait toujours plaisir, un petit revolver principal 140. En plus, un petit Stasic. Donc pourquoi pas, dans le même genre, on a l'Eyas Luna, du coup, qui est lui du donjon étreinte de l'Avarice. Donc là, ça pourrait très fortement se comparer parce que c'est 240 Stasic. Donc voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir le jugement et pas l'Eyas Luna ? Donc déjà, vous l'avez compris, par la suite, on pourra le craft en perk améliorer le jugement. Enfin, le recraft. Donc avec la même arme que vous allez looter maintenant. Donc ça peut être intéressant d'avoir un rôle de cette arme. Pourquoi pas ? Ici, est-ce que cependant, ça vaut le coup ? Alors là, je ne vais pas vous mentir, l'Eyas Luna, ce n'est pas du tout la même arme. Vraiment, en termes de perk, on est sur deux armes complètement différentes ici. Le jugement, avant ça, était une arme poubelle. La seule chose pour laquelle on pouvait potentiellement garder cette arme, c'était parce qu'elle avait un rôle démolisseur osmose qui, à l'époque, pouvait être intéressant dans certaines combinaisons, même si, en réalité, on ne l'utilisait jamais. Mais ici, il y a d'autres rôles qui sont quand même plus intéressants que l'ancien, on ne va pas se mentir. Et on va voir directement tout ça ensemble. Alors ici, au niveau de la première case, donc déjà, on est sur des choses qu'on voit quasiment nulle part. C'est d'habitude des canons qu'on voit ici. Là, il n'y a quasiment aucun rapport avec toutes les armes qu'on a connues avant. C'est très rare, les armes qui ont ce genre de trucs, donc les coups sur. Le coup sur HCS qui, pour moi, est vraiment pas mal. Le but ici, ça va être d'augmenter la portée, de manière générale. En dehors de ça, il n'y a rien qui est réellement utile, ou potentiellement le maniement. Ici, je rappelle quand même que pour cette vidéo, on cherche des godroles uniquement PV. On ne parle pas du tout de PVP. Donc évidemment, ici, ce sera la portée, pour moi, qui sera le plus intéressant, de manière générale. Ici, dans la deuxième case, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Je préconise néanmoins de focus la taille de chargeur. C'est pourquoi je recommande très fortement le chargeur d'appoint. Vous avez également le chargeur rapide ou en alliage, si vous voulez plus de rechargement, en fonction de ce que vous allez choisir dans les cases ensuite. Mais, de manière générale, je préconise quand même sacrément le chargeur d'appoint qui va beaucoup plus match avec ce qui se fait ensuite. Alors, ici, dans un premier temps, comme d'habitude, on va citer toutes les bonnes perks. Et ensuite, on va voir les combos qu'on va faire entre toutes ces dernières. Alors, ici, dans la première case, vous avez le action illuminée, le démolisseur et le pierre tombale. C'est les trois bonnes perks à retenir ici fortement. Dans la deuxième case, vous avez l'effet retardé. On peut citer l'acroi à l'adrénaline, pourquoi pas, et Vorpal. Mais pour moi, l'acroi à l'adrénaline, Vorpal, ce n'est pas des perks exceptionnels. Par contre, vous avez le chargeur multimortel qui, lui, est vraiment exceptionnel, mais plus dans du early game. En endgame, ça va être très très compliqué de faire fonctionner ça. Vous allez voir que ça se cumule parfaitement avec une première perk qui, d'ailleurs, est sous vos yeux, à savoir le pierre tombale. Pierre tombale qui va proc chargeur multimortel. Et ça, ça fonctionne très très bien ensemble. C'est vraiment très très bon. Mais si vous faites ça, du coup, le chargeur d'appoint ici ne sert à rien. Et à ce moment-là, il faudra chercher plus de la reload, qui va être plus intéressant pour proc chargeur multimortel. Vu que vous n'avez aucune perk de recharge et qu'en plus, ça ne sert à rien de sustainer un long chargeur sur un chargeur multimortel, ici, ça va être intéressant de choisir, du coup, une première option de recharge. Mais du coup, le pierre tombale, chargeur multimortel, je trouve que ça fonctionne très bien ensemble. C'est un vrai bonheur. Mais là, pour le coup, c'est un rôle vraiment atypique. On ne va pas se mentir. Sinon, dans du rôle vraiment beaucoup plus typique et qui, pour moi, est vraiment le god roll sans réfléchir, c'est l'action éliminée et faire tarder. Là, vous avez un gun qui est absolument magnifique, qui rechargera vite tout le temps, il va faire des dégâts augmentés grâce à l'effet retardé, qui est vraiment très très bon comme perk. Ça fonctionne en endgame, ça fonctionne en early, ça fonctionne partout. C'est vraiment aucune condition de déclenchement, donc c'est vraiment confortable. Et sinon, vous avez le démolisseur dans la première case qui peut aller partout. Donc ici, si vous jouez chargeur multimortel, ça va être quand même beaucoup plus intéressant dans la première case de mettre soit un action éliminée, soit un pierre tombale. Sinon, si vous jouez l'effet retardé, vous pouvez mettre les trois premières, à savoir du coup, pierre tombale ou action éliminée ou démolisseur. Pour moi, si vous deviez me demander, ça serait pierre tombale, chargeur multimortel, pour un rôle, on va dire, fun, entre guillemets. Sinon, vous avez action éliminée et faire tarder, qui est absolument magnifique. Voilà, pour moi, ça serait les deux rôles que j'en retiendrai, même si, attention, vous avez le démolisseur, c'est très très bien, et à retenir, surtout dans des builds où vous allez jouer la grenade. Ici, au niveau du masterwork, on choisira encore une fois la portée, pour moi, qui est vraiment ce qui se fait le plus important, ou potentiellement du rechargement, si vous n'avez aucune perk de recharge, à ce niveau-là, ça peut être utile. On va parler, très rapidement, de l'intrinsèque qu'on retrouvera sur toutes les armes du donjon prophétie, qui est absolument extraordinaire. Transition, la portée et le maniement de cette arme augmentent, avec les munitions de la première moitié du chargeur. Les munitions de la seconde moitié du chargeur infligent des dégâts améliorés, donc ici, c'est vraiment bon, parce que ça veut dire que toute la fin de votre chargeur fait plus de dégâts, et ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est un plus à l'arme passif, qui la rend vraiment, vraiment plus efficace. Donc, c'est pourquoi, ici, on a de très bonnes armes dans cette sélection, en plus de cet intrinsèque, vous avez les rôles et les archétypes, qui sont vraiment pas mal, donc ça régale. Ici, le revolver est quand même ce qui se fait de plus oubliable, on va dire, dans cette sélection d'armes de la prophétie, c'est pourquoi je le traite en premier, mais bon, ça reste quand même un revolver OK, mais bon, des 140 en principal, il y en a des excellents, donc pour moi, c'est vrai que je le passe un petit peu à la trappe, celui-ci. On enchaîne avec l'implacable, qui est un fusil à impulsion fil obscur, 340 celui-ci, donc une armature à impact élevé, donc un truc efficace, de manière générale, on peut le comparer à un messager, par exemple, même si le messager est cinétique, mais bon, c'est à peu près le même marqué type. Ici, le jugement des 9, c'est surtout les armes qui ont un feeling un petit peu, j'ai envie de dire, métallique, qui peut être repoussant en premier abord, mais il faut s'y faire, de manière générale, sinon cette arme, voilà, est très très bonne, on pourrait la comparer, pourquoi pas, à une autre arme, qui est le Belladon, qui fonctionne à peu près de la même manière, mais ici, ce qui va être potentiellement intéressant, c'est les rôles qu'on va retrouver avec cette arme. Alors, plusieurs choix ici, dans cette première case, on a le premier, frein tête de flèche sur console, celui-là, il est vraiment beaucoup trop agréable, surtout sur la 340, je veux dire, si vous avez un fusil impulsion, que vous êtes sur console et que c'est un 340, le frein tête de flèche va vous simplifier la vie de zinzin, ça va limiter le recul et vous rendre beaucoup plus efficace sur votre rafale, donc ici, vraiment très intéressant, sinon si vous jouez sur PC, ou que vous vous en foutez même sur console, vous avez le canon rétréci qui va traiter et la portée et la stabilité, qui sont deux excellents points à viser sur ce genre d'archétype, donc qui pour moi serait le point à viser. Dans la deuxième case ici, toujours les mêmes solutions, soit vous augmentez la taille de votre chargeur, soit vous choisissez les altérations de munitions, plus un petit gain de portée supplémentaire, donc vous avez les munitions perforantes, les munitions agro-impact, qui pour moi sont les deux vrais bons choix, même si j'ai toujours un petit faible pour munitions perforantes en termes de clean, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Ici, dans les cases actives, toujours le même principe, on va citer toutes les peurs, dans un premier temps, vous avez hors la loi, dans la première case, vous avez coup rapide, vous avez même tranchage, qui est très très bon dans les builds de fil obscur, donc ça c'est ce qui est de la première case, et dans la seconde, vous avez desperado, vous avez frénésie, et vous avez petit, voilà, ça c'est toutes les peurs qui sont à retenir pour du PVE, maintenant on va voir ensemble, qu'est-ce qui pourrait être possible de faire, en termes de cumul donc ici, vous avez hors la loi et coup rapide, je ne vais pas vous mentir que hors la loi prendra toujours l'ascendant sur coup rapide, c'est beaucoup plus confortable, même si en endgame c'est beaucoup plus simple de faire fonctionner coup rapide que hors la loi, hors la loi est quand même beaucoup plus agréable de manière générale, alors, si vous jouez en endgame pure, par contre, coup rapide sera plus efficace, mais plus fastidieux à utiliser il faudra être plus rapide, c'est à dire que dès que vous broquez le x5, il faut recharger, parce que si ça vraiment pas longtemps, alors que hors la loi ça dure et c'est beaucoup plus efficace, donc c'est pourquoi je le préconise, mais bon là c'est en fonction de l'utilisation que vous en faites principalement, sinon vous avez tranchage mais là c'est pour du build, et tranchage, vraiment je conseille de le cumuler avec petit, parce que là vous allez être sur un build vraiment fil obscur complet vous avez les brindilles avec petit, vous avez le sectionnement avec tranchage, et là ça fonctionne vraiment très très bien en endgame, en tout cas c'est vraiment très agréable et je vous recommande de le faire de cette manière, surtout si vous avez un truc, un build par exemple SMEUR, ça va très bien fonctionner avec et en plus vous avez un sectionnement appliqué, donc c'est un vrai bordel, dans un build SMEUR c'est vraiment ce qui se fait le mieux, tranchage petit, donc là foncez là dessus évidemment, si vous choisissez frénésie bah là tranchage encore une fois sera la meilleure peur qu'à associer avec, et vous allez vous régaler et si vous choisissez desperado là ça sera hors la loi ou cours rapide, les deux fonctionnent très très bien, mais bon, s'il y a bien un rôle pour moi avec lequel il faut retenir cette arme ce serait vraiment tranchage petit qui la rende vraiment à part, ou tranchage frénésie, si vous voulez vraiment de l'efficacité dans votre arme en elle même moi pour moi c'est les deux rôles à retenir, sinon vous avez un bon gros hors la loi desperado qui est toujours très plaisant à jouer, voilà, c'est les trois rôles qui pour moi sont vraiment à retenir, mais vous avez compris l'ordre de priorité que je mettais dessus, au niveau du masterwork ici ce sera porté pour moi qui sera vraiment le plus intéressant à jouer avec cette arme, évidemment on enchaîne avec l'arme suivante, on va parler des armes secondaires, même si c'est majoritairement des armes principales dans le slot secondaire parce que là vous avez 5 armes à munitions principales et 1 à munitions secondaires dans ces 6 de la sélection, donc voilà j'espère que vous aimez le clean, parce que c'est vraiment le but principal de ces armes, on enchaîne avec le procureur qui est le fusil automatique cryo électrique de cette sélection et celui-là il fait plaisir, parce que des auto-cryo il y en a un paquet dans le jeu, il y en a de très bons, mais ça commence à dater ça fait quand même plaisir d'en revoir un, même si on est dans une méta complètement solaire, voilà ça va servir à l'avenir, laissez-moi vous le dire donc ici on est sur un 450 coups par minute armature de précision, alors pour moi c'est vraiment les automatiques les plus agréables à jouer de manière générale, les 450, les 420 genre de choses, c'est vraiment vraiment agréable c'est pourquoi généralement le procureur ressortait beaucoup à l'époque quand on parlait d'un automatique agréable à jouer, donc ici ça fait plaisir qu'il ait reçu un rework, et un rework de qualité en plus, laissez-moi vous le dire, vous allez voir que comme toutes les autres armes de cette playlist vous avez vraiment eu des rework vraiment qualitatifs, ici dans cette première case on va choisir pour moi exclusivement de la portée, donc rainurage forgé serait vraiment le meilleur truc à choisir, sinon encore une fois vous avez le canon rétréci, généralement quand on sait pas trop quoi choisir sur une arme de clean en dehors des armes coup par coup, le canon rétréci ça fait vraiment plaisir à choisir donc voilà, vous pouvez choisir ça, pourquoi pas, mais moi pour moi le rainurage forgé est vraiment mieux parce que tout ce qui nous intéresse ici c'est de la portée la stabilité se gère quand même parfaitement sur ce genre d'arme, ici au niveau de la deuxième case comme d'habitude, chargeur d'appoint, si on veut plus de munitions, ou les altérations de munitions et ça sera toujours les mêmes, munitions perforantes ou gros calibre, et pour moi munitions perforantes surtout sur une arme automatique, c'est vraiment ce qui se fait le mieux je trouve, en termes de clean, c'est vraiment ce qui est le plus agréable allez on cite maintenant toutes les perks principales de cette arme, dans la première case vous avez du libellule alors je le cite, mais parce que je l'ai sûrement en plus, mais bon ça fait partie des perks les moins bonnes, parce que bon libellule c'est un peu dépassé depuis 4 ans maintenant, cette perk pour moi mériterait vraiment un gros rework également, vous avez sinon du munitions rembobinées, et c'est tout voilà, dans la première case pour moi vous avez que ces deux perks là qui sont intéressantes en PVE vous avez également du droit dans le ventre, mais le droit dans le ventre je le cite pas parce que généralement j'aime bien le faire fonctionner sur des armes qui ont des munitions explosives, parce que ça prog vraiment très facilement, là pour le coup je trouve que c'est intéressant sur cette arme, donc ici libellule ou munitions rembobinées, c'est pourquoi j'ai cité libellule, parce qu'il y a que munitions rembobinées sinon et dans la deuxième case vous avez du frénésie, du tricorn doré qui est toujours une très bonne perk même si je ne l'aime pas beaucoup vous avez du verrouillage de cible qui est une très bonne perk même si encore une fois je ne l'aime pas beaucoup, et vous avez du tier voltaïque, alors généralement quand on voit le tier voltaïque on ne pense qu'à ça, tier voltaïque, tier voltaïque après avoir 150 armes tier voltaïque dans son arsenal je ne sais pas vraiment à quoi ça sert mais sinon voilà, si vraiment il y a deux perks à tenir pour moi c'est frénésie et tier voltaïque, donc si vous jouez frénésie évidemment il faudra le munitions rembobinées et si vous jouez tier voltaïque, pour moi pour le coup ce sera l'Ibellule qui va beaucoup mieux fonctionner avec c'est pourquoi je le mentionne, parce que vous avez l'Ibellule qui pète une fois, plus vous recharger et vous avez le tier voltaïque, donc ça peut être vraiment un rôle très intéressant, donc si vous voulez un rôle de clean vraiment agréable, fun, etc l'Ibellule tier voltaïque, si vous voulez un rôle qui rend l'arme vraiment très forte où on va vraiment focus votre tier lui-même et pas ce qui en découle, à ce moment là ce sera munitions rembobinées et frénésie qui sera vraiment très agréable donc là vous avez deux rôles complètement différents et qui pour moi sont vraiment très très bons et il n'y en a aucun autre à retenir, pour moi c'est vraiment ce qui se fait mieux donc foncez là dessus s'il vous plaît sinon, je mentionne quand même le verrouillage de cible je fais un petit aparté dessus, même si je n'aime pas ça du tout, c'est vraiment pas les perks qui me correspondent et je trouve que c'est plus PVP que PVE personnellement, sauf si vous avez une première perk qui explose la taille du chargeur à ce moment là ça rendra la perk bien plus forte c'est quand même intéressant de noter qu'avec transition du coup ça décuple la perk puisque la seconde partie du chargeur fait plus de dégâts, donc là ça décuple encore les effets de verrouillage de cible, donc c'est intéressant de le noter. Et ici au niveau du masterwork, on parlera de portée encore une fois encore et toujours, ici c'est des armes de clean majoritairement, on cherche de la porter en PVE c'est vraiment ce qui se fait mieux, le reste étant quand même assez fort sur l'arme, on enchaîne directement avec l'heure la plus sombre qui lui pourrait coller à la méta parce qu'on est enfin sur une arme solaire et malheureusement c'est le seul archétype de toute la sélection qui est vraiment discutable c'est à dire qu'on est sur un 540, donc une armature de tir rapide, un 540 en PVE ça se joue très rarement, voire quasiment jamais c'est des archétypes PVP et 540 mais ça peut se jouer, ça peut se jouer en PVE si on a des rôles vraiment extraordinaires ou si l'arme a un feeling extraordinaire ou si elle semble taper fort alors que c'est qu'un 540, voilà ce genre de choses je prends toujours, encore et toujours, l'exemple du chemin détourné qui est une arme extraordinaire et généralement quand on joue à 540, on cherche intensification frénésie, alors là, il n'y a rien de tout ça donc ça va aller très très vite, mais il y a des rôles extrêmement intéressants, donc si vous êtes un fan de 540 en PVE là croyez-moi, vous allez vous y retrouver parce que vous êtes sur une arme qui est vraiment très très bonne mais si on avait eu cette arme là avec un archétype différent, ça aurait été fou, après ce qu'il y avait besoin je ne pense pas, étant donné qu'il y a déjà pas mal maintenant d'impulsions solaires dans le jeu qui sont vraiment très très bons, je pense à la griffe de Joroum je pense à l'impulsion des Eternels qui est sortie cette saison également, vous en avez beaucoup et la griffe de Joroum pour moi c'est celui qui a focus en termes d'efficacité je n'aimais pas son feeling au début, une fois que je m'y suis fait vraiment la griffe de Joroum c'est extraordinaire et vous n'avez pas envie de changer une fois que vous jouez ça, vraiment mais bon, on va quand même parler d'un god roll ici parce que si vous aimez les 540, vous allez vous y retrouver dans la première case ici, alors soit vous jouez sur console, encore une fois, frein tête de flèche ce sera vraiment ce qui se fait mieux sur une armature de tir rapide pour compenser le recul évidemment sinon vous avez toutes les altérations de stabilité, donc rainurage polygonal si vous voulez toucher à ça, ça marche aussi qu'on voit ici par exemple, sinon encore et toujours le canon rétréci qui va toujours fonctionner sur les armes, encore une fois à cadence rapide ou juste à cadence automatique vraiment ça fonctionne beaucoup trop bien le canon rétréci sur toutes ces armes là, donc là ça touche portée, stabilité vous y retrouverez et ce sera de toute façon efficace donc allez-y à fond, comme d'habitude dans la deuxième colonne, ce sera toujours la même chose altération de munitions, donc munitions perforantes ouvre au calibre, c'est toujours les deux meilleurs choix ou plus de munitions avec chargeur d'appoint, voilà, comme ça vous êtes au courant, et comme d'habitude on va enchaîner avec la suite et parler de toutes les perks dans un premier temps dans la première case, vous avez le chargeur de guérison qui a été buff cette saison qui donne soin x2 maintenant, donc qui est vraiment à prendre en considération, ou alors vous avez le subsistance, en dehors de ça rien, voilà, je vous dis tout de suite, vous avez peut-être un déconstruction, peut-être, mais à ce moment là je vous recommande l'une des deux autres perks subsistance pour du early, ou chargeur de guérison pour du endgame, et là vous vous y retrouverez et ici dans la deuxième case, vous avez le classico incandescent, et c'est tout, pour moi, vous avez rien d'autre à retenir potentiellement du 1 pour tous 1 pour tous qui est toujours une excellente perk mais honnêtement, vu la qualité des perks qu'il y a ensuite, je vous recommande très fortement l'incandescent, qui lui ne vous décevra jamais, lui, que ce soit endgame early vous vous y retrouvez, et en plus il colle à tous les builds solaires, donc vraiment partez là-dessus donc en gros, si vous cherchez un build early game là ce sera subsistance incandescent, et vous allez vraiment vous faire plaisir, si vous cherchez un build endgame chargeur de guérison et incandescent, et là encore une fois, vous allez vous faire plaisir, et là avec tous les builds solaires, ça colle, et c'est vraiment un régal ici au niveau du masterwork, encore et toujours la portée ou potentiellement stabilité, sur ce genre d'arme ça sert aussi pas mal du tout, mais bon la portée, encore une fois, c'est ce qui se fait de mieux allez on enchaîne, et on termine, avec la dernière arme, qui enfin est une arme spéciale, on va parler de la mort subite, et là on va aller très vite, parce qu'on n'est pas du tout à retenir, autant toutes les autres armes les 5 premières qu'on a vues soit c'est des bengers, soit c'est des armes qui valent au moins la considération, et qui valent le coup d'être jouées, et selon les goûts et les couleurs vous pouvez vraiment kiffer, autant la mort subite elle sert à rien, c'est pas compliqué, c'est une arme qui pour le coup, je me rappelle, était vraiment farmée à l'époque pour du PVP, mais là en PVV vous jouerez jamais ça, je vous le dis, la cadence elle est beaucoup trop lente c'est un enfer à jouer, c'est vraiment très lent, vraiment le résumé de cette arme, c'est la lenteur, absolue, donc déjà, que les pompes sont plus en méta depuis des années mais si en plus vous en choisissez un c'est vraiment pour du coup double généralement, que vous allez choisir dans des builds très précis, donc à ce moment là en secondaire vous avez l'Ikelos, qui est vraiment ce qui se fait de mieux et là vous allez vous éclater, ou si vous choisissez un pompe normal, on choisira des rôles canon de tranchée, et à ce moment là, encore une fois, vous choisirez un archétype qui est plus médium dans sa cadence de tir et son impact, qui sera beaucoup plus agréable à utiliser que le mort subite. Si toutefois ça vous intéresse on va aller très très vite sur un god roll ici, dans la première case, vous pouvez choisir le rainurage d'hélicoïdal qui pour moi est ce qui se fait entre guillemets de mieux, parce que avec ce genre de pompe, quand vous boostez fort quelque chose vous avez aussi un gros malus autre part, donc c'est assez chiant de choisir quelque chose d'assez efficace en PV tout du moins, donc sauf si vous choisissez un coup double à ce moment là, ce sera évidemment l'étranglement intégral, et vu que cette arme possède le coup double sachez qu'il faut l'étranglement intégral quand vous choisissez coup double, c'est impératif vous pouvez pas jouer sans, d'accord ? Donc voilà vous avez toutes les options. Ici dans la case suivante choisissez impérativement le chargeur d'assaut, si vous voulez jouer cette arme qui augmentera sa cadence, vraiment c'est indéniable qu'il le faut, parce que sa cadence est trop lente donc de toute façon il vous faut ça, c'est impératif sinon vous avez le chargeur d'appoint pour augmenter la taille du chargeur qui est également très faible sur cette arme, puisqu'elle est à 4 munitions de base, donc ça peut être très intéressant, mais bon encore une fois le chargeur d'assaut sera bien mieux. Ici dans la case suivante, je vous recommande très fortement de jouer l'envie assassine si vous au moins, vous voulez jouer cette arme au moins, avec envie assassine, ce qui est intéressant c'est que l'arme se rechargera sans que vous le fassiez manuellement et en plus ça explosera la taille du chargeur donc si vous jouez en vie assassine, prenez bien un chargeur d'appoint ici, c'est très important comme ça vous allez monter à 8-10 balles dans le chargeur au global, donc c'est vraiment très intéressant et pour moi c'est la seule peur qui vaut le coup sauf si vous choisissez un build au berg de gerfou là vous avez renfort répulsif, qui va aller avec munitions déstabilisantes, mais si vous jouez ça avec un build au berg de gerfou vous êtes zinzin, laissez moi vous le dire surtout après le titre qui est sorti il n'y a pas si longtemps qui est parfait dans cet exercice donc ici si vous jouez en vie assassine, dans la deuxième case vous avez évidemment le canon de tranchée le canon de tranchée je vous l'ai dit, c'est vraiment la meilleure perk de pompe pour du clean, sinon vous avez le coup double coup double, voilà, exercice de mêlée coup double qui va pas refaire des builds sur la mêlée et qui va les rendre vraiment beaucoup trop forts c'est la méta avec un titan fil obscur par exemple, que ce soit avec des Saint-Oceps ou avec des caresses du vert divin, c'est ce qu'on va venir jouer mais à ce moment là on jouera Lycelos, ce qui est beaucoup mieux et sinon dans un rôle de clean vous avez évidemment le canon de tranchée mais ce pompe de manière générale est très lent à utiliser que ce soit maniabilité, cadence, etc c'est vraiment pas confortable, vraiment pas agréable donc je ne le recommande pas du tout mais si vous cherchez un rôle, tout du moins vous l'avez compris envie assassine avec canon de tranchée pour du clean envie assassine avec coup double pour de la mêlée, et au niveau du masterwork je recommande encore une fois du maniement, de manière générale parce que c'est un camtard donc il faut un maximum de maniement pour au moins prendre un minimum de plaisir avec cette arme, mais encore une fois je ne la recommande pas, et si vous loutez le mort subite honnêtement, de mon point de vue, c'est poubelle, sans un aimant god rule ou pas, ne cherchez pas à le conserver d'ailleurs si on peut se permettre un petit résumé là dessus, donc vous l'avez compris, le mort subite qui est la pire arme des 6, pour moi juste derrière vous avez le jugement, alors il n'est pas mauvais mais c'est juste que c'est un 140 et dans le jeu il y a vraiment beaucoup d'autres 140 qui sont bien meilleurs donc pour moi, il ne mérite pas forcément une attention particulière, surtout que moi comme vous le savez je déteste la stas, donc en plus je ne vais même pas le considérer dans des build stas si vous aimez ça pour le coup par contre vous allez vous y retrouver vous allez beaucoup aimer ce revolver mais bon, pour moi en tout cas c'est la deuxième moins bonne arme. Ensuite en ce qui concerne le reste vous avez juste derrière l'heure la plus sombre qui malgré qu'il colle à la méta, c'est son archétype pour le coup qui va pêcher, mais qui reste quand même très très bon au niveau des perks, qui pour moi sera en troisième moins bonne arme et ensuite dans la foulée, vous avez trois excellentes armes, vous avez le procureur qui est très très bon quel que soit l'exercice que vous choisissiez de faire avec, et vous avez l'implacable aussi pour des build fil obscur qui est extraordinaire, même sans build fil obscur vous avez des rôles comme je vous l'ai dit qui sont vraiment extraordinaires également, et pour moi le top 1 c'est le décideur même si encore une fois décideur, implacable, procureur pour moi c'est trois armes, elles sont à mettre au même niveau après c'est en fonction de vous, de votre façon de jouer et surtout des priorités que vous mettez au niveau de votre gameplay et des builds que vous utilisez voilà, c'était la présentation de toutes les armes de prophétie et de leur god roll j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo au niveau d'une seule arme, on parlera de la nouvelle arme qui est sortie en nuit noire, à savoir l'épée, qu'on décortiquera ensemble évidemment j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller faire toutes ces armes, je vous répète vous pouvez recraft les perks en améliorer au prochain DLC, donc si vous avez une arme qui là tout de suite vous a tapé dans l'oeil foncez et récupérez moi ça pour vous faire plaisir surtout au prochain DLC, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis la fois prochaine pour une prochaine vidéo, allez ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz